Salam alaikum, alors incha'Allah m'aura encore en deuxième l'évaluation diagnostique, la page 6, ben nisbelle le programme de le trésor des mots, c'est M1. Et maintenant la conjugaison, d'accord, on a la conjugaison. Et maintenant on a un tableau ici, je vais avoir un tableau avec le verbe, l'infinitif ou le groupe. Verbe, l'infinitif et le groupe. Alors, relève les verbes et complète le tableau. Alors, la maman fait une délicieuse tarte. Alors, finalement le verbe indiffère de la phrase. Alors, j'écris le verbe fait. Alors, l'infinitif diallo, j'nais moi, on va faire, c'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Le lapin est en retard. Elle dit le verbe, vous voyez, alors j'écris et. Alors, et c'est quel verbe ? C'est le verbe être. C'est le verbe être. Troisième groupe. Très bien. On a, vous finissez vite votre travail. Vous finissez vite votre travail. Alors, on a finissé. Finissé. Alors, c'est le verbe finir. L'infinitif, l'infinitif diallo va finir. C'est un verbe du deuxième groupe. C'est un verbe du deuxième groupe. Très bien. La dernière phrase, je suis arrivé au bon moment. Au bon moment. Je suis arrivé au bon moment. Alors, le verbe, vous arrivez. Je suis arrivé. Vous suis arrivé. D'accord. Alors, l'infinitif va arriver. C'est un verbe. Arrivé. C'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. D'accord. Très bien. Alors, on a dit, il y a la question numéro 1. Deux inch'Allah, la question numéro 2. Flacon, je disons. Très bien, la question numéro 2. Mais les verbes entre parenthèses ou passé composé. Alors, mais les verbes entre parenthèses. On dit là, des verbes qui sont entre parenthèses. On dit, hier, tu es arrivé vers 8 heures. Alors, on dit, hier, tu es arrivé vers 8 heures. Et là, quand on dit, je n'ai pas le mot d'accord. 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 Les joueurs, choisir. Là, c'est un verbe du premier. Vous prenez un des verbes du deuxième groupe. La couleur de leur maillot. Alors, les joueurs ont choisi. On choisit la couleur de leur maillot. Le lapin. Le lapin a oublié. A oublié sa montre. Mon ami et moi, avant, regarder ce film. Très bien. Alors, la question numéro 3. Conjuguent les verbes entre parenthèses au futur. D'abord, le futur. Conjuguent les verbes entre parenthèses au futur. Alors, on dit, tu choisir. On a le verbe choisir. Ton jouet préféré. Alors, choisira. Tu choisiras ton jouet préféré. Alors, on dit, tu choisir. Conjuguent les verbes choisir. J'écris la terminaison ou bien le verbe tel qu'il est. Conjuguent les verbes. D'accord? Dans quelques instants, mon père a rêvé. Le verbe arriver. Alors, conjuguent les verbes. Conjuguent les verbes. D'accord? Arrivera. Aux vacances prochaines, nous voyagerons à Agadir. Aux vacances prochaines, nous voyagerons à Agadir. Je blanchirai, 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 cette partie du mur. D'accord? Très bien. Alors, on va passer pour l'exercice numéro 4. Très bien. Et ça, bon, c'est... Alors, on a écrit à l'imparfait. Alors, un petit bout, il s'avançait en silence. Et nous avons c'est Sidi. Il s'avançait. Il s'avançait. A-I-T. Alors, les terminaisons de l'imparfaites. On a A-I-S. 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 A-I-T. I-O-N-S. I-E-Z. Ou A-I-E-N-T. Donc, on a les terminaisons de l'imparfaites. D'accord? Alors, on dit, je répartis mon temps sur plusieurs activités. Alors, je répare. Je répartis C. I-E-S. A-I-S. Parce que là, j'ai un verbe du deuxième groupe. Mon temps. Mon temps. Et je finis la phrase. On cumule la phrase. D'accord? Très bien. Alors, un ami bûcheron. Alors, les bûcherons. Couper. A-I-E-N-T. Couper les arbres. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Alors, vous donnez. Donnez, c'est un verbe du premier groupe. Alors, vous donnez. Vous donnez. I-E-Z. Le meilleur. Le meilleur. De vous-même. Très bien. Alors, nous finirons notre repas comme d'habitude. Nous finirons notre repas comme d'habitude. Alors, nous finirons notre repas comme d'habitude. Comme d'habitude. Très bien. Alors, nous devons la question, la dernière question. Ou bien, nous devons l'orthographe pour la première question. L'orthographe. Toujours la même page. Six. Nous devons compléter avec A et A. Alors, nous devons compléter avec le A. Je compléter avec A et A. Nous devons le A. Nous devons le A. Alors, le A, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Nous devons aussi la position. Alors, nous devons donc la position. Alors, nous devons dire deux A avec l'accent. Alors, avec l'accent, et souvent, nous devons dire que nous devons l'appuyer à un endroit. Un endroit ou bien une destination. D'accord? Nous devons les réponses. Alors, nous devons dire deux A. Mon ami a mal. A mal. Nous devons le verbe à la jambe. D'accord? A mal, à la jambe. Et là, il a salué ses camarades en entrant en classe. Alors, nous devons le sujet. Alors, j'ai besoin du verbe. Nous devons déjà participer au verbe salué. Alors, nous devons le verbe. Mon oncle a quitté. Alors, mon oncle, on dit le sujet. Alors, là, j'ai besoin d'un verbe. A quitté. On dit le participe passé. Nous devons le A. Le A. Le verbe avoir. A quitté la ville pour aller vivre où? Aller vivre à la compagnie. Là, il y a la destination. Là, le lieu. D'accord? Alors, nous devons dire un préposition. Très bien. Là, mon frère n'a plus besoin de son vélo. Il dit, mon frère n'a plus besoin. Là, j'ai besoin d'un verbe. Voilà, de tout le verbe avoir. Alors, c'est mon cousin qui m'a donné son stylo habillé. D'accord? C'est mon cousin qui m'a donné. Là, c'est le verbe avoir. Là, c'est le verbe avoir. Là, c'est le A. Et là, il y a B. D'accord? Alors, là, nous devons dire cette page. Il y a un peu plus de l'analyse de l'analyse. C'est bon. C'est bon.